Saviez-vous que la peine de mort était quelque chose d'extrêmement rare au Japon ? Considérée comme le châtiment suprême, elle demande d'avoir commis un acte extrêmement cruel pour son application. Pourtant, en 2009, Yukio Yamachi, tout juste âgé de 25 ans, n'y échappera pas. Découvrons pourquoi un homme, supposément changé, s'est retrouvé dans ce terne couloir de la mort. Sous-titrage ST' 501 Yukio Yamachi est né le 21 août 1983 à Yamaguchi, au Japon, là où il passera la majorité de son enfance. Enfance qui ne sera d'ailleurs pas des plus joyeuses. Effectivement, en plus de grandir dans une famille et dans un milieu assez pauvre, Yukio est fils unique et étant assez solitaire, hormis sa mère et son père, il n'a pas vraiment de contact avec grand monde, que ce soit à l'école ou en extérieur. Alors qu'il n'était âgé que de 11 ans, son père décédera d'une cirrhose, une maladie du foie en janvier 1995, due à sa forte dépendance à l'alcool. Cet événement, en plus d'être un énorme choc, va accentuer les soucis financiers de la famille et la mère de Yukio n'étant qu'une simple vendeuse, avec un salaire moindre, aura d'autant plus de mal à subvenir à leurs besoins. Mais malgré ses difficultés financières, la mère de Yukio ne se laisse pas abattre et la vie poursuit son cours. Lorsque Yukio atteint le collège, il change de manière assez radicale. Il est loin d'être considéré comme bon élève et il commence à partir d'un certain temps à s'absenter de ses cours de manière assez régulière. Les jours où il se présente à l'école, on dit de lui qu'il reste la majeure partie de son temps dans son coin. Il ne parle à personne et plus particulièrement aux filles de son école. Il lui arrive aussi de brusquement changer d'attitude et de violemment s'emporter, ce qui lui a valu un jour de briser une fenêtre de l'école. Après le collège, Yukio, qui de façon évidente ne supporte plus le système scolaire, décide de ne plus aller à l'école et à la place, il se déniche un petit job de livreur de journal dans sa ville. Durant cette période, Yukio commence à fréquenter Onoka, une femme plus vieille qu'il rencontre dans un magasin de jouets. Ils revenaient souvent la voir et ils vont rapidement se rapprocher alors que leur relation se faisait beaucoup plus intime. Mais cette relation ne fait pas long feu alors qu'Onoka décide de couper les ponts, car Yukio n'était encore qu'un adolescent alors qu'elle avait la vingtaine. Une décision que Yukio aura du mal à accepter alors qu'il émitra après cette rupture l'envie de continuer de voir et de fréquenter Onoka. L'écho de cette présumée relation cachée fera son chemin jusqu'aux oreilles de la mère de Yukio et cette dernière passera un coup de fil à Onoka pour confirmer ses doutes. Lorsque Yukio apprend que sa mère a tenté d'entrer en contact avec sa petite copine, c'est une rage folle qui s'empare de lui. C'est alors en date du 16 juillet 2000 que Yukio, âgé de 16 ans, décidera de faire passer cette rage contre sa mère alors qu'il finira par la tuer. D'après ce qu'il va rapporter à la police, il s'est muni d'une batte de baseball en métal alors qu'il a commencé à violemment frapper sa mère sur la tête en brisant du verre sur le chemin. Après avoir frappé sa mère, il dira qu'elle marchait sur les éclats de verre alors qu'elle tentait de se remettre sur pied. Yukio a alors continué à lui asséner des coups de batte sans s'arrêter. Il dira qu'il avait frappé à tellement de reprises qu'il était dans l'incapacité de donner un nombre approximatif des coups qu'il avait infligés ni du temps qu'il y avait passé. Sa mère aura plusieurs côtes fracturées et elle sera ce jour-là battue à mort et avec une violence telle que son visage sera complètement méconnaissable. Quelques jours après avoir tué sa mère, Yukio va inviter chez lui Onoka alors que cette dernière accepte son invitation à déjeuner. Et alors qu'ils mangent ensemble, Yukio va continuellement demander à la jeune femme si elle pouvait sentir une odeur de sang alors que plus tard, celle-ci fera la découverte du corps meurtri de la mère de l'adolescent. Onoka finira alors par contacter la police. Après son arrestation, Yukio sera jugé dans un tribunal d'affaires familiales. Tribunal qui traite des affaires centrées sur les foyers, comme les divorces ou encore les gardes d'enfants. Yukio dira à la cour que sa mère ne cessait de dépenser inutilement leur argent et que cela ne faisait qu'accumuler leur dette. De plus, selon lui, elle avait aussi tenté de mettre fin à sa relation avec Onoka et il ajoutera aussi « Elle n'arrêtait pas de se plaindre de mon père ». Il citera ses raisons comme étant celles qui l'ont poussé à tuer sa mère. Après étude de son cas et selon sa situation, en prenant en compte le pauvre statut financier de sa famille et la mort subite de son père, Yukio sera envoyé dans un centre de réforme pour mineurs en difficulté dans la ville de Yokohama car la cour estimera qu'il avait de fortes chances d'être réhabilité, car il était encore très jeune et que c'était sa toute première infraction et qu'il avait de plus immédiatement confessé son crime. Elle sera aussi d'avis que son crime n'avait pas été planifié. Durant son temps dans ce centre, Yukio a acquis un certain nombre de qualifications, notamment dans le soudage et en ingénierie. La loi sur les mineurs au Japon tipule que les mineurs âgés de 16 ans ou plus doivent obligatoirement être envoyés au bureau du procureur dans les cas où les crimes qu'ils ont commis ont entraîné la mort. Mais cette loi n'a été renforcée qu'en avril 2001, donc six mois après le verdict de la condamnation de Yukio. Par conséquent, ce dernier ne purgera que trois ans de sa peine et il sera relâché sous parole en 2003, considéré alors comme un homme entièrement guéri. Peu de temps avant sa libération, Yukio dira à son avocat, Chingo Ushiyama, qu'il était désolé d'avoir tué sa mère en ajoutant « Il ne pouvait pas en être autrement ». Yukio est désormais un homme libre, ou presque, étant donné qu'il sera mis sous probation, mais ses deux parents étant désormais décédés, ils se sentent complètement perdus. La première chose qui lui vient en tête après sa libération est de retrouver Onoka. Il dira au staff du centre le jour où il sera relâché « Il y a une femme qui m'attendra après ma sortie ». Mais Yukio, qui s'imaginait pouvoir renouer les liens avec Onoka, sera dans l'incapacité de reprendre contact avec elle. Yukio décidera de passer voir sa grand-mère. Cette dernière lui conseillera de rendre visite à sa mère sur sa tombe, ce à quoi Yukio répondra « Je n'irai pas où ma mère se trouve ». Sans personne vers qui se retourner, Yukio sera, après sa sortie, logé dans un centre de correction et de protection de la préfecture de Yamaguchi. Mais trois mois après avoir atteint sa majorité, Yukio disparaîtra en quittant la ville. Il n'y a aucune réelle précision sur son cheminement étant donné que Yukio a supposément passé son temps à sauter de ville en ville. Il sait aussi apparemment trouver un job dans un salon de pachinko, qui sont des centres de jeu similaires au Mashinasu. Il retournera aussi de temps à autre dans sa ville natale à Yamaguchi pendant les vacances, ayant toujours pour objectif de retrouver Onoka. Il aurait également été vu en train de voler des pièces de monnaie dans divers salons de pachinko. C'est comme ça que Yukio finira par faire la connaissance d'autres voleurs dans ses salons. Ils deviendront très vite amis et Yukio commencera à voyager à travers le Japon avec ses nouveaux amis. L'un de ses amis parlera d'une de leurs visites dans un club d'hôtesse situé à Fukuoka, club dans lequel certains hommes se rendent après le travail pour boire et socialiser avec des femmes dont le rôle est de leur tenir compagnie en leur servant à boire. Cet ami dira, je n'aimais pas vraiment sortir avec lui. Même dans les clubs d'hôtesse, il était trop timide pour parler aux femmes. Cet embarras que ressentait Yukio vis-à-vis de son incapacité à communiquer avec les femmes faisait progressivement grandir en lui une immense frustration. Le 17 novembre 2005, un incendie sera signalé dans un immeuble en copropriété dans la préfecture d'Osaka. Une fois le brasier éteint, les corps de deux jeunes femmes seront découverts. Asuka Uehara, 27 ans, et sa sœur Shihiro, âgées de 19 ans. Elles avaient toutes les deux subi un cul et elles avaient été poignardées à la poitrine et au visage avec un couteau de boucher. Il ne faudra pas longtemps à la police pour trouver leur suspect, étant donné que dans le plus grand des hasards, Yukio vivait exactement dans le même bloc que les jeunes femmes. On apprendra que quelques temps après son long périple, Yukio avait fini par se trouver un appartement dans cette copropriété. Il était un parfait étranger pour Asuka et Shihiro, mais bizarrement, Yukio était terriblement captivé par les deux femmes, et plus principalement la grande sœur, Asuka. Selon les confessions de Yukio, qui ne se cachait pas du tout de ses meurtres, il a pris pour cible Asuka car elle ressemblait à son ancienne petite amie, Onoka. Il prenait plaisir à l'espionner et c'est en la suivant qu'il va découvrir l'unité d'appartement dans lequel elle résidait. La veille du meurtre, le 16 novembre 2005, Yukio viendra dans son unité où il perturbera l'alimentation en provoquant une panne de courant. Il va s'introduire dans l'appartement des deux sœurs dans le but de s'assurer que ces dernières étaient bien les seules à y résider. Ce jour-là, l'appartement était vide. Le lendemain, alors qu'Asuka rentrait du travail, Yukio lui a tendu une embuscade dans l'appartement. Chihiro est rentré une dizaine de minutes plus tard et elle se fera également attaquer. A l'aide d'un couteau de bouchée, il a poignardé les deux femmes au visage et à la poitrine avant de les agresser sexuellement. Alors j'ai hésité à mettre un trigger warning étant donné qu'il n'y a pas énormément de détails, mais si vous êtes particulièrement sensible à certains termes, je vous mets un timecode juste en dessous. Yukio donnera des détails sur les sentiments qu'il a ressentis lorsqu'il a commencé à s'attaquer aux sœurs. Quand j'ai enlevé le couteau de la poitrine d'une des sœurs, je l'ai regardé se pencher en arrière et j'ai ressenti une excitation extrême. J'ai eu une infection. Je lui ai coupé la main avec le couteau pour augmenter mon excitation sexuelle, puis j'ai poignardé son sein droit. Il a été rapporté que Yukio égéculait alors qu'il tuait les deux femmes. Il dira aussi se souvenir avoir égéculé en tuant sa mère. Après avoir violé et assassiné les pauvres filles, Yukio est parti sur le balcon fumer une cigarette. Il a ensuite fouillé l'appartement dans lequel il trouvera et volera 5 000 yens, ce qui correspond à une quarantaine d'euros. Puis il volera également le briquet préféré d'Asuka. Il mettra ensuite feu à l'appartement avant de s'en aller. Ce sont les pompiers qui trouveront plus tard les corps d'Asuka et de Shihiro, alors qu'une enquête s'est rapidement mise en place. Comme dit précédemment, les policiers apprendront assez vite que Yukio résidait dans ce même immeuble. Ce dernier avait emménagé le 11 novembre, à peine quelques jours avant les meurtres. Ce sera donc deux semaines plus tard, le 5 décembre, que Yukio sera interrogé. Il avouera tout de suite avoir sexuellement agressé et tué les deux sœurs. Il dira à la police, « La raison pour laquelle je les ai tués est parce que cela m'amusait beaucoup. Et je n'arrivais pas à oublier le jour où j'ai tué ma mère, alors j'ai décidé de tuer à nouveau. La cible aurait pu être n'importe qui. » Il a aussi ajouté, « Je voulais voir du sang. » Yukio indiquera par la suite qu'il avait enterré son arme dans un sanctuaire à plusieurs centaines de mètres du lieu du crime. Suite à son arrestation, Yukio a été accusé des deux meurtres et l'accusation sera d'avis que ce dernier avait été commis par pur plaisir. Cependant, la défense tentera de faire valoir que Yukio ne pouvait pas faire la différence entre le bien et le mal lorsqu'il a commis ses crimes et elle proposera de faire suivre un test psychologique à Yukio qui, selon elle, n'était pas apte à subir son procès. Il sera alors ordonné que Yukio subisse une évaluation psychiatrique ainsi que d'autres tests pour développer une meilleure compréhension de son comportement ainsi que de son éducation. Lors des déclarations d'ouverture de sa première audience, les procureurs vont déclarer qu'après sa libération de l'école de détention pour mineurs, il s'était effectivement déplacé d'un endroit à l'autre alors qu'il volait de l'argent dans les salons de Pachinko. Ils ont aussi parlé de son emménagement dans l'immeuble des deux sœurs et, selon eux, Yukio comptait vivre de l'argent qu'il avait volé aux sœurs en se cachant de la police. La défense de Yukio informera le tribunal qu'il avait reçu un diagnostic et que ce dernier était atteint du syndrome d'Asperger, qui est un trouble du spectre autistique et qui affecte la communication de l'individu atteint ainsi que ses interactions avec autrui. La défense insistera donc que Yukio n'était pas du tout apte à subir son procès. Le juge a cependant accepté de recevoir d'autres témoignages selon lesquels Yukio était mentalement capable et qu'il devait être jugé comme il se doit pour les meurtres qu'il avait commis. En mai 2006, au tribunal du district d'Osaka, le juge annoncera son verdict alors que Yukio plaidera coupable pour les meurtres d'Asuka et Shiro Uehara. Yukio dira qu'il allait de toute évidence être condamné à mort et il ajoutera « Je n'ai pas peur de la mort ». Son avocat dira « Il n'a aucun désir de vivre et ses sentiments ne s'étendent pas non plus à la vie d'une autre personne. Il lui sera probablement impossible de sincèrement se repentir. » Le juge condamnera par la suite Yukio à la peine de mort pour ses crimes en affirmant « L'accusé est irréversiblement possédé par le fait de tuer des gens. » Les victimes ont été tuées dans une peur et une douleur inimaginables. Il est donc inévitable de prononcer la peine capitale. La peine de mort au Japon est terriblement rare, bien que selon un sondage de 2007 réalisé pour le quotidien Asahi, une majorité de Japonais y sont favorables. Elle est appliquée avec énormément de précautions. Elle est aussi considérée comme le châtiment suprême et est prononcée principalement contre les auteurs ayant commis plusieurs meurtres avec des circonstances aggravantes. Plusieurs pétitions seront même créées par la suite dans le but de faire annuler cette décision ainsi que celle d'autres condamnés à mort à cette même période. Pour les intéresser, je vais vous mettre en description un blog assez complet parlant de l'histoire de cette peine capitale au Japon. L'une des raisons citées par le juge justifiant cette décision était que Yukio ne montrait aucune once de remords. Il a suggéré que si Yukio avait montré qu'il regrettait ses actions, il aurait pu recevoir une peine plus clémente. En 2009, Yukio sera donc exécuté par pendaison et restera silencieux tout du long jusqu'à sa chambre d'exécution. Qu'est-ce qui viendra en premier ? Ma propre mort ou l'exécution ? C'est tout ce à quoi je pensais. J'ai maintenant quelque chose à emporter avec moi pour mes filles quand il sera temps pour moi de quitter ce monde. C'est ce que dira Kazuo Uehara, 60 ans, le père des victimes, alors qu'il avait enfin pu rendre justice à ses deux filles. Yukio n'avait que 25 ans au moment de son exécution et reste encore jusqu'à aujourd'hui l'un des plus jeunes tueurs en série de l'histoire japonaise à être exécuté. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses et avant de vous quitter, je tenais à m'arrêter sur un point. Sachez que quand j'ai décidé de me lancer sur YouTube, ça faisait déjà très longtemps que je voulais faire une chaîne de ce genre étant donné que j'ai toujours admiré ce type de contenu sur la plateforme. Dans mon cas, cela m'a pris des années avant de me lancer car je me créais toutes sortes de blocages en me disant que je n'avais pas une assez bonne diction, je n'avais pas le meilleur matériel et surtout, je n'aurais jamais le temps de m'y consacrer assez souvent pour être régulière. Mais malgré toutes ces contraintes qui sont pour moi encore présentes, je sais que ça ira probablement avec du temps et de la patience. J'ai commencé à me procurer un matériel plus adapté mais il y a encore plusieurs facteurs qui persistent m'empêchant pour le moment d'avoir le type de son que je veux. Et puis, même si j'aimerais avoir plus de temps pour être régulière, je ne peux pas encore me le permettre. J'ai un job et une formation à suivre ainsi que d'autres projets personnels qui me tiennent tout autant à cœur. J'apprécie d'ailleurs les commentaires positifs et constructifs que j'ai reçus sur mes anciennes vidéos et j'espère pouvoir vous donner un contenu plus qualitatif dans l'avenir. Ce sera donc tout pour moi, n'hésitez pas à me corriger si besoin et surtout n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette histoire. Prenez soin de vous et peut-être à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501